Bienvenue dans une série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques où nous nous enlaissons ici à deux propriétés de la fonction logarithme Norel celles-ci ayant été définies dans une vidéo précédente comme primitives de la fonction 1 sur x sur l'intervalle 0, donc compris jusqu'à plus l'infini Donc nous parlons de cette donnée la fonction F définie par f de x égale intégrale de 1 à x de 1 sur t dt fonction dont nous avons déjà eu l'occasion de voir ou plutôt sujet de laquelle nous avons démontré dans une autre vidéo qu'une de ces représentations graphiques avait cette forme passant ici par la valeur 1 de façon continue dérivable sans 0 de la dérivée donc avec ici la limite à plus l'infini qui part à l'infini et la limite à moins l'infini la limite lorsque x tend vers 0 plus qui est égale à moins l'infini Donc première information obtenue sur cette fonction F sa représentation graphique à cette forme et maintenant nous allons démontrer deux propriétés dont la première est la suivante si je prends deux nombres réels strictement positifs alors cette fonction a comme propriété de transformer un produit l'image d'un produit est la somme des images Pour démontrer ce théorème nous allons poser alpha un nombre réel strictement positif quelconque et nous allons considérer l'expression F de alpha fois x Alors pourquoi est-ce qu'on fait ceci ? Parce que l'expression qu'on doit étudier ici est une expression dans laquelle il y a en fait deux variables x et y or les outils que nous maîtrisons par rapport à l'analyse fonctionnelle sont des outils qui ne s'appliquent qu'à des fonctions à une variable donc l'idée est de dire nous allons travailler avec la variable x et nous allons figer y et puis par habitude plutôt que de garder y qui fait plutôt penser à une lettre qui concerne une variable nous allons remplacer y par alpha puis ensuite on écrit d'abord alpha x plutôt que x alpha parce que c'est essentiellement plus élégant donc alpha ici pardon on va le mettre en noir j'aurais écrit alpha fois x donc maintenant x est une variable ici alors que nous considérons alpha donc fixé alors fixé on ne sait pas quelle valeur mais fixé comme une constante et l'idée c'est de dériver cette expression donc de repartir de f de alpha x et de dériver cette expression alors qu'est-ce que nous savons de la dérivée de cette expression c'est évidemment une composition de fonction puisqu'ici on a x la variable qui est multipliée par une constante et grand f qui s'applique donc composition de fonction par la formule de dérivation des compositions de fonction il s'agit de dériver la fonction extérieure la fonction intérieure dans un premier temps ne change pas et de multiplier par ce qu'on appelle la dérivée interne c'est-à-dire alpha x prime maintenant donc on peut pardon écrire ici ceci c'est par formule f rond g prime de x qui est égale à f prime de g de x fois g prime de x maintenant ce que je sais de cette fonction grand f c'est que c'est une primitive de la fonction 1 sur x qu'on écrit de cette façon donc ça veut dire que lorsque je dérive grand f je tombe sur petit f donc je sais que je vais l'écrire ici je sais que la dérivée de grand f de x est égale à 1 sur x donc si j'applique cette expression non pas à x mais à alpha x alors j'aurai que f prime de alpha x est égale à 1 sur alpha x et de la même façon enfin par ailleurs la dérivée de alpha fois une constante est simplement alpha ceci c'est autre argument donc deuxième argument celui-ci c'est pour ce que j'ai fait là celui-ci qui me dit que alpha fois une fonction f prime est égale à alpha fois pardon j'ai pas mis ici la variable mais on peut aussi l'écrire ainsi c'est égal alpha f prime de x est égale à alpha formule de dérivation donc fois f prime de x ceci c'est ce que j'utilise là évidemment ici je peux simplifier le alpha avec le alpha d'autant plus que alpha je suis certain qu'il est strictement positif donc non nul et finalement j'obtiens donc que la dérivée ici est simplement égale je le disigne égale simplement égale à 1 sur x mais 1 sur x n'est rien d'autre que la dérivée comme nous l'avions vu ici la dérivée de grand f de x donc finalement ce que je peux déduire de ce qui est écrit ici c'est que la différence entre f prime de alpha x et f prime de x puisque ces deux expressions sont égales c'est bien sûr que leur différence est égale à 0 je peux déduire de ceci que la dérivée de la différence donc ici est égale à 0 ce que je suis en train d'utiliser là pardon mes écritures est égale à 0 donc ce que je suis en train d'utiliser ici c'est simplement encore une fois une formule de dérivation qui me dit alors cette fois-ci je l'écris sans les variables de façon ramassée f prime moins g prime est égale à f moins g prime étape suivante si la dérivée d'une fonction est nulle je peux en déduire que cette fonction est une constante disons appelons-la c ceci c'est le corollaire une fois de plus du théorème des accroissements finis le corollaire du théorème des accroissements finis me dit que si une dérivée est strictement positive la fonction est strictement croissante si la dérivée est strictement négative la fonction est strictement décroissante si la dérivée est constante si la dérivée est nulle la fonction est constante Donc je peux écrire maintenant que F de alpha fois x est égal à F de x plus c. Et ceci est valable quel que soit, bien sûr, x, un nombre réel positif et non nul, donc strictement positif. Donc je vais récupérer cette dernière égalité qui est celle qui m'intéresse. Je vais l'ajouter sur une nouvelle page, la mettre ici, voilà. Donc ce qui est important c'est de bien comprendre ici ce quel que soit x. J'ai le même C quel que soit le choix de x. Donc ici, nouvelle idée, on va choisir un x qui nous intéresse. Alors évidemment il faut que x soit dans le domaine des valeurs autorisées, c'est-à-dire un nombre strictement positif. Et je vais choisir la valeur de x qui est 1. Pourquoi est-ce que je choisis ceci ? Parce que si je remplace x par 1 dans cette égalité, eh bien j'obtiens F de alpha fois 1, c'est-à-dire F de alpha, est égal à F de 1 plus c. Mais qu'est-ce que c'est que F de 1 ? F de 1 est égal à 0. Pour rappel, nous avions vu, c'était là, pardon, que grand F est une fonction qui est la propriété que l'image de 1 est égale à 0. Donc, et évidemment, alpha fois est égal à, bien sûr, alpha. Donc qu'est-ce que j'obtiens ici ? J'obtiens que grand F de alpha est égal à C. Je peux donc maintenant injecter cette égalité dans l'expression qui était écrite ici-dessus et j'obtiens F de alpha x est égal à F de x plus c qui est égal à F de alpha. Si maintenant je substitue la lettre y à la lettre alpha en tant que nom de variable, eh bien j'obtiens l'expression que je cherchais à démontrer, à savoir grand F de y fois x. Alors, y fois x ou x fois y, je peux écrire directement x fois y est égal à grand F de x plus grand F de y, puisque j'ai remplacé alpha par y. Première propriété de cette fonction grand F, l'image d'un produit est la somme des images. Seconde et donc dernière propriété, toujours notre fonction grand F définie par grand F de x égale intégrale de 1 à x de 1 sur t de t pour les valeurs positives, qui a cette représentation graphique. Si je prends toujours même point de départ, si, avec un point sur le i, x est un nombre réel strictement positif, donc un nombre positif strict, non nul, et je choisis cette fois alpha, un nombre rationnel, alors, grand F de x puissance alpha est égal à alpha grand F de x. Je vais mettre un joli x ici. Démonstration. C'est un peu le même principe que tout à l'heure en essayant d'aller un peu plus rapidement cette fois. Je vais considérer l'expression grand F, bien sûr, de x puissance alpha. Décidément, j'ai de la peine avec mes x. x puissance alpha. Et, même idée que tout à l'heure, je vais dériver cette expression. C'est vraiment le même principe. Donc, comme tout à l'heure, c'est la composition de fonctions. Donc, dérivée de la fonction extérieure, la fonction intérieure ne change pas, fois dérivée de la fonction interne. Je ne mets pas les arguments, ce sont les mêmes que tout à l'heure. La fonction grand F et sa dérivée, c'est 1 sur, donc grand F appliquée à x puissance alpha, c'est 1 sur x puissance alpha. Et ici, dérivée de x puissance alpha, c'est x alpha, pardon, je commence. Dérivée de x puissance alpha, c'est bien sûr alpha x puissance alpha moins 1, une formule de dérivation bien connue. Je peux, bien sûr, effectuer une simplification ici entre x alpha au dénominateur et x alpha moins 1 au numérateur. Il me reste uniquement un x ici, au dénominateur. Et donc, je peux écrire ceci comme étant alpha sur x, que je peux encore écrire comme étant alpha fois 1 sur x, bien sûr, et donc comme étant alpha fois la dérivée de grand F, puisque 1 sur x est la dérivée de grand F de x. Toujours, mais x. Je peux enfin, ici, utiliser propriété des dérivées qui me dit que alpha fois F prime, c'est la même chose, bien sûr, que alpha F dérivée en x. Propriété des dérivées, toujours le même argument. Donc, j'ai à nouveau deux fonctions qui ont la même dérivée. et je peux en déduire toujours par le même corollaire des accroissements finis. Le processus démonstratif est vraiment le même dans les deux théorèmes que la fonction F prime de alpha x. Pardon, si j'évoque le théorème, je n'ai plus, évidemment, la dérivée. La dérivée ici, je peux peut-être être un peu plus précis, donc ici, je peux écrire les choses comme ça. J'ai la fonction F de x puissance alpha que je dérive, et là, j'ai la fonction alpha F de x que je dérive. En termes de notation un peu plus lourde, mais peut-être plus explicite. Donc, la fonction F de x puissance alpha et la fonction alpha de f puissance x sont la même dérivée, donc je peux en déduire que ces deux fonctions diffèrent d'une constante, que leur différence est égale à une constante, c'est-à-dire que F de x puissance alpha est égale à alpha F de x plus une certaine constante et bien sûr, la même constante quelle que soit la valeur de x toujours strictement positive. Comme tout à l'heure, il me suffit de choisir la bonne valeur de x, à savoir, comme tout à l'heure, x est égale x est égale à 1. Donc, dans cette expression, j'ai F de 1 puissance alpha, c'est-à-dire 1 est égale à alpha fois grand F de 1 plus C, mais exactement comme tout à l'heure, grand F de 1, que ce soit ici ou là, vaut 0 et donc, la constante C est égale à 0. J'ai donc démontré que grand F de x puissance alpha était égale à alpha fois grand F de x plus 0. Ceci pour tout x toujours strictement positif. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. dernière remarque, plutôt deux dernières remarques. D'abord, pourquoi a-t-on ici limité le théorème aux valeurs alpha qui sont rationnelles et non aux valeurs alpha qui sont réelles ? C'est parce que pour pouvoir écrire x puissance alpha, il faut qu'on soit capable de pouvoir définir ce qu'on entend exactement par un exposant, une certaine variable x à un certain exposant. Nous savons définir assez facilement ce qu'est x puissance n. Par exemple, x puissance 3 c'est x fois x fois x, etc. Nous savons aussi définir ce qu'est x puissance 0. Nous savons définir ce qu'est x puissance moins n. C'est par exemple 1 sur x puissance n. etc. Nous savons finalement définir dans nos cours de maths assez facilement ce qu'est une puissance rationnelle. Par contre, savoir ce qu'est une puissance irrationnelle, eh bien ceci c'est quelque chose que nous n'avons pas les moyens de discuter dans le cadre de nos cours de maths. C'est pour ça qu'on se restreint ici seulement aux puissances rationnelles mais cet Rm reste bien sûr vrai aussi pour des puissances irrationnelles. Finalement, conclusion de tout ceci, je reprends mon ma fonction grand F. Donc, dans une première vidéo nous avons vu qu'une représentation graphique de la fonction grand F avait cette forme et nous démontrons maintenant que la fonction grand F donc l'image première propriété l'image d'un produit est la somme des images. l'image bien sûr pour des valeurs strictement positives l'image d'une puissance est le produit de l'exposant par l'image de la base et bien une fonction grand F qui vérifie ces trois propriétés a vraiment tout pour qu'on décide de l'appeler un logarithme. grand F s'appelle le logarithme naturel donc de rien du tout le logarithme c'est naturel et se note ln donc finalement on peut maintenant écrire que ln de x est égale à l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt et que la dérivée du logarithme est égale à 1 sur x à ce stade pour des valeurs de x qui sont positives et non nulles. En réalité ce ln fait plutôt référent en référence au logarithme népérien pardon népérien en l'honneur de John Napier un mathématicien anglais de la fin du 16ème siècle qui est à l'origine de ces idées de logarithmes. sortez de la fin de la fin de la fin de la fin Merci.